Le Brésil connaîtra son nouveau président de la République le 28 octobre prochain et le favori sorti largement en tête du premier tour dimanche passé avec plus de 46% des voix est un candidat atypique. Jair Bolsonaro, sexagénaire très marqué à droite, ancien militaire, nostalgique de la dictature, connu pour être homophobe, raciste et misogyne, proche des milieux chrétiens intégristes, fuyant les médias traditionnels à l'égard desquels il se montre très méfiant. Celui qu'on surnomme le Trump tropical pourrait bien prendre la tête du plus grand pays d'Amérique du Sud. Un candidat pour lequel vous avez voté, Carla Vittoria Fernanda de Acevedo Cruz, Nacimento Burques, Magalès Costa, bonjour. Bonjour. Vous êtes brésilienne. Vous vivez à Rocinha, dans la banlieue de Rio de Janeiro, et vous avez voté Bolsonaro. Si, comme tous mes amis, comme tous mes proches, ma famille, mes clients, mes médecins, on a tous voté pour Bolsonaro. Brésil, acima de tout. Deus, acima de tout. Le Brésil au-dessus de tout, Dieu au-dessus de tous, c'est le slogan du candidat. Si, vous savez, Bolsonaro, ça me fait des émotions. Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Voilà, vous êtes une fervente supportrice, comme beaucoup de gens au Brésil, mais pourquoi ce soutien ? Parce qu'il faut sauver le Brésil, il faut des changements. Et tous les autres candidats, ils font la corruption, la malversation, ils doivent tous aller en prison. Jair Bolsonaro se présente en effet comme le candidat anti-système, même s'il est député fédéral depuis 28 ans. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans son programme ? Son programme ? Moi, je ne regarde plus la télévision. Non, son programme politique, j'entends. Ah, il a un programme ? Ah, je n'ai pas lu. Moi, je n'aime pas lire. Vous savez, ça me tire, là, quand je lis. Après, ça pète. Mais vous partagez quand même sa vision, le fait qu'il soit raciste, par exemple. Vous-même, vous avez du sang noir. Si, mon papa, Jao, Jacinto, Buarque Magal, Escosta de Silva, Pinto, il était noir. Mais ma maman, Isabelle, la Cristina de Cévedo Cruz, nasciment d'Olivier Vargas, elle était métisse. Très belle femme, très douce, très grande. Et le fait que Jair Bolsonaro soit raciste, ça, ça ne vous gêne pas ? Il a, par exemple, déclaré par le passé que les Noirs étaient malodorants, non éduqués. C'était pour rigole. Je ne veux pas, je ne veux pas, c'était pour rigole. Et son homophobie ? Vous me disiez, hors antenne, que vous ne vous étiez pas toujours appelé Carla Vittoria Fernanda. Non, avant, je m'appelais Carlo Vittorio Fernando. Vous appartenez donc à la communauté LGBT. Et Bolsonaro a déclaré qu'il serait incapable d'aimer son fils si celui-ci était homosexuel et qu'il préférait qu'il meure dans un accident de voiture. Si, moi ça c'était pour rigole, je ne l'en veux pas, c'était pour rigole. Vous habitez à Rossinia, c'est l'une des plus grandes favelas de Rio. Ah, très belle favela, au-dessus de Rio, du Chanel. Mais Bolsonaro a proposé de bombarder les favelas, vous savez. Dans les favelas, il y a des bandits, les bandits, il faut les tuer. Si, moi c'était pour rigole, c'était pour rigole, je ne l'en veux pas, c'est pour rigole. On a vraiment l'impression qu'il n'y a rien dans le projet politique de Bolsonaro qui aille dans le sens de vos intérêts objectifs. Mais c'est d'ailleurs le cas pour la majorité de ses électeurs, à part peut-être les riches blancs. Si, moi vous savez, le Brésil c'est un pays moderne. C'est un pays moderne qui a le droit d'avoir un gouvernement moderne. Comme la Hongrie, comme l'Autriche, comme l'Italie, comme les Etats-Unis, bientôt l'Allemagne. Où l'extrême droite est proche du pouvoir, voire s'y trouve déjà. Si, mais c'est des pays où les citoyens ont compris que la démocratie, c'est pour rigole, il faut rigole. En tout cas, on n'a pas fini de rigoler. Avec ce potentiel futur président brésilien, même si ce sera parfois jaune. Oui, et vert, et bleu, comme le drapeau brésilien. Au-delà, et progresso. Carla, Vitoria Fernanda, de ACV de Cruz, Nascimento, Buarque Magalès, Costa, soutien de Jair Bolsonaro. Merci pour ce témoignage et bonne journée. Adeus. Sous-titrage ST' 501